Parce que les papas et les mamans qui sont venus ici, les premiers qui sont venus, les papas qui sont venus, ils n'avaient pas une connaissance extraordinaire de l'islam. Ils avaient la connaissance essentielle, la ilaha ilman Allah, et ils savaient une chose, quand tu dis la ilaha ilman Allah et que tu viens dans un nouveau pays, la première chose que tu fais, c'est la mosquée. Mais il y a une deuxième chose qu'ils avaient, et une chose qui est une chose qui vous a été donnée pour beaucoup d'entre vous, et il y en a beaucoup d'entre vous qui la perdent, moi l'une des choses là, une des marques que je vois, qui est vraiment très très troublante, c'est deux choses. Je vois parfois une deuxième, troisième, quatrième génération de femmes et d'hommes musulmans qui ont plus de connaissances islamiques, mais qui ont perdu une chose que les parents avaient. Une chose, c'est sans les mots, sans le savoir, une générosité naturelle. Ils n'avaient pas beaucoup de savoir, mais ils avaient de l'amour en Dieu. Des fois, vous voyez des parents qui pleurent de voir leurs enfants, ce qu'ils sont en train de devenir dans la société, ils n'avaient pas beaucoup de savoir, mais ils avaient énormément d'amour et de générosité. Ils aimaient Dieu sans avoir le savoir pour le dire. Mais c'était de l'amour. Et ils sont venus avec autre chose qui était importante. Vous voyez ça, chez beaucoup de vos parents. Moi des fois, ça m'arrive comme ça. Moi je suis un enfant comme vous, je suis un enfant qui est né là. J'en ai beaucoup perdu de la générosité. Et je le sais, vous savez, c'est pas en vous regardant que je le sais. Parce que si je vous regarde, je dis l'hamdoulilah. Non, c'est pas vous. C'est quand je regarde ma maman, quand je me souviens de mon père, je me souviens de comment ils étaient. Il y en a un qui est venu vers moi et me dit, avec tout ce que tu as fait, je vais vous dire une chose, ça m'est arrivé il y a deux semaines. Deux semaines. J'arrive avec tout ce travail de faire des voyages. Il y en a un qui me regarde et me dit, j'ai connu ton père. Alors, rahim Allah. Il me dit, et tu sais quoi ? Il m'a regardé comme ça. Il croyait qu'il me disait quelque chose pour plaisanter. Mais ça m'a été, c'est un missile qu'il m'a envoyé. Il me dit, tu sais, il était plus chaleureux que toi. Il rigolait. Ça m'a fait pleurer. Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai, lui, il est venu d'une culture, d'une façon d'être avec l'Islam, où c'était de l'amour, où on se prend dans les bras, où on se donne des choses, où on a le temps. Nous, maintenant, on est colonisé par un manque de... Vous le savez. Des fois, vous regardez votre maman, on se dit, mais comment elle fait pour donner autant ? Comment elle a fait pour donner autant ? Elle avait un enfant, deux enfants, quatre enfants, six enfants, huit enfants. Maintenant, deux, ça suffit. On est rentré dans le... Et après, les gens, ils viennent vous redire, intégrer-vous. Mais on est intégrés là. Là, on a vraiment intégré. Là, on a vraiment oublié ça. Non, mais je ne plaisante pas. Essayez de comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est que quand le prophète, il n'est pas en train d'enseigner uniquement, il n'est pas en train d'enseigner des règles. Il est en train d'enseigner des comportements, des petites choses de la vie. Mais combien de fois, moi, je me rends compte que là, maintenant, j'étais sur Paris, je suis en train de marcher vite pour arriver ici à l'heure, je suis arrivé en retard. Il y en a un qui m'arrête, il me dit, salam alaykoum. Il était content de me voir, j'étais pressé de partir. Et après, tu viens, tu t'assoies ici, tu fais une conférence sur l'islam et tu te dis, subhanallah, le prophète, il n'était jamais le premier à enlever la main. Jamais il n'enlevait la main le premier. Donc on doit, c'est bien de venir éduquer. Et après ça, vous revient dessus, vous dites, tu as du chemin à faire. Avec tout ça, tu as du chemin à faire. Je vous dis ceci, pourquoi ? Parce que ça, ne le perdez pas. Prenez de vos parents, prenez de vos cultures d'origine, quelque chose qui va faire du bien à la France. La générosité et la chaleur. La générosité et la chaleur humaine. A savoir inviter les gens, à savoir sourire. Mais nous, on avait ça, c'est naturel, là maintenant, on est en train de se robotiser. Et si quelqu'un vous attaque, et qui réussit par ses attaques à vous faire moins sourire, à vous faire devenir moins généreux, à faire en sorte que vous fermiez la porte de vos voisins, il a gagné deux fois. Il vous attaque par le verre et il vous détruit ce que vous aviez de générosité à l'intérieur. Comprenez ce que je suis en train de dire ? C'est une guerre psychologique qui est profonde. Et la libération spirituelle, c'est de ne pas garder ça. Et le hikm à tout le musulman, c'est la propriété privée, perdue du musulman, la sagesse. Et qu'est-ce que c'est la sagesse ? La générosité. Là où vous vivez. Là où vous vivez dans vos quartiers. Il ne faut pas être une communauté qui fait du bruit le soir du ramadan en dérangeant tout le monde. C'est une communauté qui est généreuse dans sa présence. On est généreux, on fait du bien, on sourit. Les gens pour aller chercher votre générosité, ils partent à Marrakech en vacances. Et quand vous, vous êtes à côté d'eux, ils ne vous voient pas. Vous dérangez à Paris. Vous êtes tellement généreux à Marrakech. Vous êtes des exotiques. Là-bas. Et bien nous, c'est ça notre réponse. A ce racisme-là, c'est cette présence-là. Moi, ce que je suis en train de vous dire, faites un djihad du sourire. Faites un djihad de la générosité. Faites un djihad du don. Quand les gens vous regardent. Il y a une sœur qui me dit, ça fait depuis qu'elle est voilée, elle dit, ça fait des jours et des jours que je vois une personne dans mon allée. Chaque fois que je la salue, elle ne me salue pas. Une fois, deux fois, trois fois, elle ne me salue pas. Et un jour, pendant le fèj, elle demande à Dieu, Dieu, ou juste pendant la prière, elle dit, ou Dieu fait en sorte qu'elle rende le salut. Le lendemain, elle la salue, elle répond à ce salut. Parce qu'il faut insister. C'est ça la générosité. C'est ça, nous on dit, je lui ai dit, salam alaikum. Non, on ne va pas dire salam alaikum. Je lui ai dit, bonjour. Elle n'a pas répondu. Alors là, tu vas voir. Tu n'as ni bonjour, ni au revoir, ni je te tiens la porte, ni rien. Mais ce n'est pas ça. Les gens s'arrêtent à l'impression, si après qu'elle n'ait pas répondu à votre bonjour, vous réagissez comme ça, vous confirmez ce pourquoi elle ne vous a pas dit bonjour. Vous voyez ce que je vous dis ? Elle ne vous dit pas bonjour. Vous réagissez comme ça, elle dit, ben voilà, je sais pourquoi je ne lui ai pas dit bonjour. C'est un nerveux. Ou une nerveuse. La meilleure réponse dans nos comportements, c'est ça. Et c'est ça qui est important. Vous savez, c'est pour ça qu'il faut faire attention dans la législation islamique. On a le Coran, le Coran et le Karim, et puis on a les Ahadis. Et on va chercher dans les deux l'Ahkab. Et on a Ayat el-Ahkab et l'Ahadis el-Ahkab. On a ceci, c'est-à-dire les versets où on va chercher les règles. Mais il y a, dans les Ahadis, quelque chose qui n'apparaît pas toujours, c'est comment le prophète, un, intégrer le principe à un comportement. Parce que c'est ça le plus important. Ce n'est pas simplement d'avoir le principe. Il y a des gens de principe, mais ils n'ont pas le comportement. Vous avez déjà remarqué ? Il y a des gens, ils viennent avec des principes, vous n'avez pas envie de les suivre. Parce que le comportement n'enveloppe pas le principe. Tu ne vois que le principe, et ils te l'envoient comme un jugement. Il y a des gens, le comportement te montre le principe comme un accueil. Il y a des gens, ils te montrent le principe, c'est un missile. Il y en a un, c'est un tribunal. Et les autres, c'est le paradis. C'est que tu te sens bien. C'est comme ça que le prophète, A.S. était. Vous vous souvenez, qu'Abu Baf, Omar, qu'est-ce qu'il disait ? On avait tellement envie qu'il s'alternait la présence du prophète, parce que le comportement était tel que les principes de l'exigence étaient enveloppés dans l'accueil de la présence, de la bonté, de la générosité. Tu n'as pas envie de le quitter. Tu n'as pas envie de le quitter. C'est dur ce qu'il demande, parce qu'il faut prier toute la nuit. Et quand tu es derrière lui, tu as les pieds qui enflent, les chevilles qui enflent tellement il fait long pour prier. Surat al-Baqarah, surat al-Imran, surat al-Nisa, et tu es derrière. Mais tu n'as pas envie de partir. C'est physiquement douloureux, spirituellement, tu ne te sens même pas. Comme parfois ça nous arrive dans le Ramadan. Il y a des gens, tu n'as même pas fait, et le fait est rien, et la discussion qui vient après, que tu sens que c'est l'ours qui te demande. Parce qu'ils n'ont pas le comportement. Et là, il faut que vous compreniez une chose. Ce qui est venu avec vous, j'aimerais que vous dire une chose, quand Allah s.a. dit dans le surat al-Uqman, il dit, l'Uqman a son fils, « Dis, dis merci à Dieu. » Et puis, « Walidayka » c'est-à-dire tes parents. Vraiment, il faut comprendre ce que je suis en train de vous dire. Dire merci pour ce qu'ils ont gardé et qu'ils ont apporté avec eux. Et ça, il ne faut pas le perdre. Colonisez la France de votre générosité, de votre chaleur, de vos souris, pas de vos principes qui jugent, mais de votre générosité qui accueille. Ouvrez les portes de vos cœurs, ouvrez les portes de votre présence, qu'on ait envie d'être avec vous, qu'on ait envie d'être en votre présence. C'est ça la réponse à l'islamophobie. Quand quelqu'un est raciste par peur, il faut que vous soyez présent par générosité. Et pas de la simulation. Pas des faux sourires. Pas des faux couscous qu'on fait pour les influencer. Pas les sourires qu'on fait aux autorités. Non, de la sincérité. De l'honnêteté. Ça, c'est l'attitude de la générosité. Ensuite, il y a une autre chose qui fait partie des hennep, c'est-à-dire des règles. C'est-à-dire que quand on est dans un entourage, là où on est, on a le souci du voisin. Il n'est pas musulman, il n'a pas complété la yukmenu ahadukoum. Il n'a pas complété sa foi, celui qu'il ne veut pas pour son voisin, ce qu'il veut pour lui-même, son voisin, musulman ou non. Et donc là, on doit faire attention aux gens qui sont autour de nous. C'est un comportement, une éducation qui doit être nécessaire. On doit faire attention à ça. On doit faire véritablement attention à comment on est avec nos voisins, à comment on est avec les gens, à comment on est avec les gens qui ne sont pas de notre confession. Donc, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est de comprendre que notre réponse, finalement, elle est de bien comprendre notre religion, comment on est avec les gens. Et de se rappeler, c'est pour ça que je vous dis, c'est bien de revenir au hadith quand il s'agit de règles, mais il y a une chose qui est très importante, n'oubliez jamais de lire la syrah du prophète Rassassin. La vie du prophète Rassassin. Pourquoi ? Parce que c'est comment il était avec les gens, comment il était avec les femmes, comment il était avec les hommes. Là aussi, il faut que les hommes vous fassiez très, très attention. C'est très important de pouvoir garder son sérieux. C'est très, très important de savoir rester aimable et gracieux. Vous savez, la grâce, l'élégance. Il faut faire attention. Être sérieux dans son comportement, mais en même temps avoir une grâce comme ceci, une élégance. dans notre façon d'être, dans votre façon de parler. Ça, c'est capital. Le prophète Rassassin, il était, il était, il était, je veux dire, c'était le modèle de cette grâce, de cette élégance. Et les femmes, elles se sentaient respectées, elles sentaient un homme qui était courtois. La courtoisie. Vous savez d'où vient la littérature courtoise en Europe ? Si vous lisez un livre, quand je répondais à Finkielkraut à la télévision qui nous disait la France, c'est le terreau de l'élégance et de la courtoisie féminine, je dis oui, mais vous avez oublié toute une partie de l'histoire. C'est qu'en fait, la courtoisie, elle vient du Moyen-Orient, de toute la littérature arabe et musulmane. La courtoisie, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on respecte la femme ? Comment est-ce qu'on respecte ? Ça, c'est très important. Faites très, très attention à ça. C'est-à-dire que nous sommes dans une société où nous, on ne va pas être dans une espèce de logique de la parité en termes de droit. On va être dans la justice tant aux compétences. Une femme qui a des compétences, elle doit pouvoir avoir sa place à tous les niveaux, à tous les niveaux du pouvoir et de l'administration. On n'a pas ce problème-là. Mais ce qui est très, très important aussi, c'est une attitude de l'élégance. Une femme, pour réussir, n'a pas besoin de devenir un homme. Il faut qu'elle puisse rester femme et il faut que les hommes puissent être des hommes et qu'entre nous, il y ait des relations de courtoisie et d'élégance.